C'est quoi votre préféré ? À la paresseuse. C'est-à-dire ? C'est quoi, là ? Non, moi j'aime bien la duque d'omale aussi. C'est quoi la duque d'omale ? Ah, elle s'assoit sur moi. C'est ça ? Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier dans son assise ? Elle te tourne le dos. Elle me tourne le dos. Et voilà. Ah, oui. Et oui, monsieur. Et moi, je pleure, j'ai m'étais fâché, pourquoi ? Ah, je connaissais pas, c'était cette position. Ah, comment ça vous connaissez pas ? Ah non, non. Et pourtant, je suis du romale. Mais alors, tu sais pas qu'est-ce qui est bon, non ? Non, puis au moins, tu peux te taper des moches comme ça. Elle sont mignons aujourd'hui. Ah, de qui vous parlez, là ? Mais gonzesses, elles sont mignons. Vos gonzesses, c'est les dames au premier rang. Non, mais écoutez, monsieur Bénichoux, il va falloir que cessent ces habitudes d'un autre temps. Nous sommes en 2020, maintenant. Il y a la huitième que je viens de redécouvrir. Non, elles sont bien. Mais elles sont tellement charmantes toutes que j'ose pas en choisir une pour pas faire de la peine aux sept autres. Mais tu penses que tu ferais de la peine aux autres si tu as choisi une ? Non, on t'en fait de la peine à une. T'as flambé, c'était, là. Franchement, qu'est-ce que t'as fait ? Vous êtes gentils ! Il y en a d'autres à qui posent des questions. Ben non, parce que moi, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que Pierre Bénichoux a fait de son été. Oui, ben, tu n'es pas le seul. Tu te mets en maillot de bain ? T'as qu'à prendre ton tour, quoi ? Tu te mets en maillot de bain, tu vas te baigner ? Non, je me gratte, je me baigne à poil, peut-être, non ? Bien sûr, je me mets en maillot de bain. Non, mais j'aimerais bien savoir ce que tu fais. Je me mets en maillot de bain. Un petit deux pièces, ça. T'as des amis ? Non, des amis, je n'en ai pas eu depuis la guerre. Vu ton âge, ça a des slips de bain tricotés, non ? Oui, avec ta sœur, les bains. Et je vous sens un petit moral, monsieur Pierre. Oh, ben, faut pas nous faire une déprime. Vous croyez que c'est bien avec le presse au match de merde ? Ah, c'est ça, c'est les bleus ? Ah, c'est ça, l'équipe de France, machin. Et alors, mais qu'est-ce que c'est que ça, les cons ? Pourquoi vous regardez le match de foot si vous n'aimez pas le foot, Pierre ? Mais qu'est-ce que tu veux faire avec tes remis du soir ? T'es seul avec ta faim, toujours ? Heureusement que vous venez ici, quand même, chaque qu'après-midi, pour vous amuser. Ah, ben oui. C'est ça, c'est pour rentrer, bouffer un osso bucco et voir un match de foot, ça m'intéresse pas. C'est pas mal, l'osso bucco, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a la mer monte ? On dit qu'à Deauville, sur son transatlantique, assis sur la plage, Rothschild s'endort. Et ses vallées de chambre viennent, ils disent, monsieur le baron, la mer monte, la mer monte. Ils disent, qu'on l'achète, qu'on l'achète, qu'on l'achète. C'est tout, bon, salut, je vais fumer le cigarette, vous me faites un peu chier. Si c'est pour ne pas rire quand je parle, vous n'avez pas envie de me dire. Tu ne peux pas obliger les gens à rire, enfin. Ta gueule, toi. Je vous ordonne de rester parmi nous, enfin, écoutez. J'appelle le service comptabilité de la station. Vous dénoncez les juifs, maintenant. Ne tuez pas les gouélons, car c'est là que dans Matelot, c'est chanté par Damien, c'est tout le merveille. Damien, elle vient de sortir un nouveau disque. Non, un double décédé. Pierre Benuchou, et Bolière, elle vient de sortir un nouveau bouquin. Parlez-moi de Rihanna, parlez-moi de... Parlez-moi d'amour. Parlez-moi, c'est chose tendre. Toute la poésie de 1936 est réunie tout d'un coup avec ce délicieux chanteur, M. Benichou, qui accompagne les premiers pique-niques du Front Populaire. Tout à l'heure, en régie, vous avez dit à M. Plaza « Trouvez-moi deux pièces vues mer. » Mais il n'y mettait pas le prix quand même, moi j'ai entendu. Pourquoi il ne mettait pas le prix ? Il dit 200 000, maxi 300 000. Tous ces gens que tu vois là, tu dis, t'as, ils n'ont pas beaucoup de pognon, ils vont se faire chier le matin pour voir des faux comiques. Mais pas du tout. Tu dis, je voudrais acheter un truc 300 000, les gens, il faut... Dans l'air méprisant. Oh oui, vous avez tellement plus de 300 000, vous venez vous faire chier ici ? Moi, s'il en avait 300 000, je ferais chez Maxime, tu avais des dentures. Chez Maxime, Maxime. Non mais attendez, Pierre Benichou, je ne pensais pas que vous l'ayez acheter, je pensais que vous l'ayez louer, moi, simplement. C'est loué pour un mois, 300 000. C'est vrai qu'il a un petit côté Galabru. Pierre pourrait être le nouveau Galabru. Le nouveau Rému aussi. Oui, c'est ça, c'est Rému. C'est Galabru. Oh là 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 là. S'il y avait une sortie par là, comment... Peut-être tu trouvais un vivant quand même. Ça va lui casser le moral. Non mais c'est vrai que vous êtes un peu Galabru, Pierre. D'accord. Il a quand même Galabru, pardon, on l'aime. Et on vous aime autant que lui. Je suis désolé de vous le dire. Oui, mais il était moche comme un cul, vieux, gros. Horreux. Pas du tout, il n'était pas... On peut adorer quelqu'un, mais le trouver très laid. Ou de long, vous avez un petit côté de long aussi, Pierre. Non, Alain et moi, ce n'est pas la même chose. On est assez différents en fait. Omar Sharif. Ah voilà, ça, ça va lui plaire. Ah, il était beau. Vous avez un côté Omar Sharif. Je vous demandais quelque chose d'impossible. Allez-y. Faites comme si je n'étais pas là. Quand tu vas danser, tu mets toujours tes chaussures bicolores. Tu veux dire que... Est-ce que je m'habille comme un macro ? Ah non, j'ai parlé des chaussures. Moi, avec ma tête, je n'ai pas besoin de m'habiller comme un macro. On voit tout de suite, à mon regard, que je prends de l'oseille aux dames. C'est clair. Pour mieux le rendre. Combien vous preniez aux dames quand elles vous disaient oui, alors ? Je commençais par faire pitié. Je n'ai rien, ma mère n'a pas mangé. Elle me donne les sondages. Dis donc, qu'est-ce que tu dirais dans tes... Qu'est-ce que tu dirais d'un petit animal comme ça dans ton plumard ? Des conneries, tu vois ? Ça marchait ? Et pas au pop, pop, pop. Non. Hier, ils ont fait un truc sur le Galeado à la télé. Vous avez vu ? Ça va mourir de rire. Maintenant, je ne suis plus drogué du tout. Je ne suis plus du tout à l'écrit. Moi, pédé ? Je ne sais pas comment j'ai pu dire ça. Pendant le week-end, Pierre, je veux dire, passe son week-end devant la télé. Et donc, il amasse des tonnes de ressentiment et de haine contre tout ce qu'il a vu pendant 48 heures. Après, il mélange tout et il recrache. J'ai pris mon poste. Je l'ai jeté sur les grosses. J'ai jeté mon petit-fils dans le truc. Mais pourquoi tu regardes la télé comme ça si ça te met dans des états pareils ? Ah, parce que je n'ai rien d'autre à faire. Mais oui, être avec vos amis, finalement, comme ça vous met de bonne humeur. Moi, j'adore les gens. Savoir que mes amis m'ont avoué qu'ils ne m'aimaient pas. Mais pas du tout. On a été là, on vous a caressé dans le sens du poil. Tu appelles ça caresser ? Oui, on t'a porté à bout de bras. Et puis regardez, allez-vous revivre que t'es la phénix ? Mais oui, on a été au petit sereau palliatif. Non, mais c'est vrai, Pierre. Car mon amour à la semblance du beau phénix, il meurt un soir, le matin, voit sa renaissance. Il faut qu'on rappelle le médecin, il refait des vers. c'est ce que je préfère chez Pierre, c'est quand il déclame de la poésie. Mais t'as bien mâché aussi, non ? Mais enfin, j'ai pour une fois que j'essaye de te faire un compliment. Joli. Très au-dessus de la ceinture, il faut que tu me parles de ta toux gâchée. La différence, c'est qu'il n'y a pas douze pieds. Le mec qui arrive dans un café, il dit, moi, j'ai la plus grosse machine que personne n'a aussi grosse. Alors les gens lui disent, écoutez, laissez-nous tronquer, monsieur. Ça ne nous intéresse pas la taille de vos appareils génitaux. Ah, mais moi, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Alors là, le patron lui dit, écoutez, il y a ma femme qui est là et je vous interdis de parler comme ça. C'est trop mal élevé, c'est trop affreux, c'est trop vulgaire. Il dit, ouais, mais j'ai dit, ben, gros, c'est de vous la montre. À la fin, le mec, il veut le virer. Alors il dit, bon, vous ne me croyez pas ? Il met ses deux mains dans le sol imperméable, il sort deux tourtos, il dit, je ne vous montre que les Morbac. Quelle horreur. Est-ce que vous en avez bien vendu du premier, monsieur Benichou ? Pas énormément, moins que François Staghan. J'ai fait 900 000 la première semaine. On espère 2 millions. En clair, il faudrait que tu meurs en fait pour que ça marche. Pardon, non, il ne faudrait pas que je meure. Je ne suis même pas sûre. Il ne faudrait pas que je meure. Tu meurs toi d'abord et toute ta race. Non, je plaisante. Est-ce que vous en avez vendu plus de votre livre qu'Isabelle Mergaux, par exemple ? Moi, je ne sais pas, tu sais combien on vend de livres ? Oui, oui, parce que je regarde sur Amazon. Non, mais ça ne veut rien dire. Sur Amazon ? Amazon. Qu'est-ce qu'ils disent sur Amazon ? Moi, j'ai pourtant tout essayé de tout vendre. J'ai vendu Jean Moulin, j'ai vendu mes parents, j'ai vendu tout ce qui peut se vendre. Mais de toute façon, vous vendrez toujours moins qu'Olivier de Percezon qui, lui, écrit des best-sellers. Oui, bien sûr, mais lui, si j'étais obligé pour faire ma promo de me foutre dans une barque pendant six mois dans les éléments impétueux, ben crois-moi que je vendrais aussi. Mais moi, j'ai ma dignité d'écrivain. Il y a ceux qui en parlent et ceux qui le font. C'est comme ici. Et ceux qui le font en parlant aussi. Dans un moment comme ça, si on ne me cause pas, j'arrête tout. Ah, je dis t'es fâché ou quoi ? Oui, c'est vrai, il faut qu'on parle. Non, moi, il me faut du dialogue, du dialogue, du tel, du tel. Vous parlez pendant l'amour. Oui, vous ne faites pas ça vous. Non, mais il faut qu'on parle et je parle. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on vous dise pendant que vous faites l'amour ? La liste des courses. Vous êtes plusieurs. On ne tient pas une conversation pendant qu'on fait l'amour. Non, non, on parle un petit peu. T'imagines la remarque de Pierre, encore je viens de télépharde parce que vraiment, on ne te comprend pas ici. j'ai l'impression que tu es trop haut, tu vois. On va faire un débat sur tout ce qu'on dit. Les vrais folles, ça fait ça. C'est un débat sur tout. Il y a une mouche qui chie au plafond, c'est pas grave. Toi, tu es habitué aux femmes qui n'ont pas de cerveau, en fait. Moi, je suis habitué aux femmes qui n'avaient pas de cerveau, je m'en foutais, mais il fallait qu'elles aient du pognon. Il sort des vifetons et il y a du cash. Mais il y a du cash, qu'est-ce que tu fais, Pierre ? Tu tapis, nous ? Il n'y a pas qu'avec le tapin qu'on a du cash. Mais attends, c'est pour payer ou c'est parce qu'on t'a payé ? Écoutez, occupe-toi, toi le clochard, on ne va pas te garder. On n'a pas des billets de 50 à l'appel, nous. Je suis sûr que vous avez des petites économies. Vous puez les économies. Et d'où vient tout cet argent, M. Bénichoux ? Il a peur de manquer. Au prochain rond-point, moi je me dis aux gilets jaunes de t'intercepter, intercepter la modus. Ce n'est pas RTL qui paye en liquide ? Mais non, il lui file des francs, c'est le seul qui les accepte. Il y a Marius, en train de mourir, alors on n'a pas de ton copain. Olive, que c'est Marius ? Non, non, mon Dieu. On n'en connaît pas. Moi, je connais Toto, mais Marius, non, jamais, jamais. C'est l'oncêtre. Ne me dites pas qu'on en est là. Allons-y alors, allons-y. Alors il arrive, il est décomposé, il dit, et sa femme lui dit mais non, il ne faut pas faire cette tête. Il sait qu'il va mourir, mais il ne faut pas lui faire une tête à l'enterrement. Il faut être... Il dit, c'est difficile. Puis il a réfléchi, cinq minutes, il dit, je crois que j'ai trouvé. Il ouvre la porte, il dit, alors, on agonise ? Il est joli. Ah oui, Quand on les boîtes très ragas, on peut s'en parler à l'oreille dans tout le... Avec mes sabots, ouais, et on ne fait rien. Contre l'ambiance, c'est tout le monde rythme. Alors, si vous connaissez une boîte de nuit où on fait ça, tu ne connais pas le guide des boîtes fermées de Pierre Bénichoux ? C'était au caveau de la bollée qu'on chantait ça. Ben, c'est pas une boîte, c'est le caveau de la bollée. c'est pas une boîte. David Guetta, il va mixer ça. Il y avait des... Pauvre petit gars. Mais tu ne fais pas un peu de gym pour te développer un peu ? Tu devrais faire un peu de gym. Si jamais je t'encoline que tu puisses me répondre, là, je ne sais pas. Si je n'ai même pas d'autres encolines, je vous donne un sucre, vous faites du diabète et voilà. Ne souris jamais quand je fais une plaisanterie, toi, idiot. Je ne fais pas un sourire. Regarde bien le public la dernière fois que tu puisses. Roselyne, ne vous laissez pas faire. Alors là, on peut reprocher beaucoup de choses à Roselyne Bachelot, mais sûrement pas le fait qu'elle ne soit pas souriante. J'adore les personnes âgées, je m'en occupe. Oh là là, ça va se gâter, ça va se gâter. Non mais c'est vrai, attends, il faut quand même savoir, bon, on n'est pas, vous êtes un homme mûr. Chérie, je ne suis pas entrant de dire que tu es vieux, ce n'est pas ça. On n'a plus 20 ans. Toi peut-être, moi, c'est un petit tas. Tu connais pas, nous sommes des déceintes et des femmes mûres. Mon petit cœur de l'inombre, mon petit cœur de l'inombre, je vois mon cœur à 15 ans. Non mais c'est le reste dont on parle. tu prenais quoi au petit déjeuner alors vous ? Du café au lait moi. Du café au lait ? Je ne crois pas de la chicorée ? Non, du café, on a du café, depuis la guerre, on a du café. On a arrêté le chicorée, c'est Hans quand il est parti en 47, parce qu'on a gardé les Allemands deux ans de plus dans la maison. Il était très gentil. C'est du lait quoi ? Du candia, du gloria, c'est du lait plutôt, du lait crémé ? C'est du lait 50% écrémé. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'avec Pierre c'est longue conversation. Et donc ils ont tendu grand-mère à la libération alors ? Vous êtes seul au petit déjeuner ou il y a quelqu'un qui vous prépare le petit déjeuner, Pierre ? Ça dépend, des fois je le fais partir avant, des fois je le fais prendre avec moi. Vous prenez votre petit jambé en pija veste ? Oli ? Non pas du tout, je le prends à poil, elles adorent ça. Il faut qu'elles aient avec thé aussi pour un jour. Ils devraient arrêter, arrêter, arrêter. On doit en avoir de la brioche. Et de la mousse au chocolat. Et de la baguette de la veille. Paul Pott. Avec qui j'ai joué au ping-pong au gardien à la table ? Encore ? T'as joué au ping-pong avec Paul Pott ? T'as joué contre Paul Pott ? Vous avez joué au tennis de table avec tout le monde vous ? Je vous ai jamais raconté moi quand j'ai joué à la pétanque contre Staline ? Ce qui est plus drôle c'est que là-bas en Corée du Nord il y a Kim Jong-un qui dit vous savez les gars il paraît que Paul Pott a joué. Au ping-pong avec le bénichou. Avec le bénichou. Avec le bénichou. Qui a failli battre Mitterrand. On a dit tout. Leur bêtise n'a dégâle que le bêtise. Tu racontes le soir où vous avez volé le vélo d'Hitler. Raconte s'il te plaît oncle bénichou. Non le vélo d'Hitler C'est vrai que vous êtes un peu mytho Pierre quand même. Pas du tout. Bah si quand même. Le mytho il raconte des choses comme ça qu'il invente. Moi je raconte des choses qui ont failli m'arriver. C'est génial. Sur une copine c'était son métier. Des fois je lui donnais la main pendant qu'elle faisait les haricots on lui disait attends j'en ai un qui est là. Vas-y chérie. Oh ta voix est grave. Et alors ? Je ne comprends plus rien. Il parle en poitillet maintenant. Il fait du morse. Il faut remplir soi-même les joueurs. Il parle en morse. J'ai plus de mots du tout. Il parle en morse. C'est fier comment on va te faire ? Je vous jure que j'ai plus qu'un mot sur deux qui bat. Je n'ai plus de mots. Pierre je vais te donner un petit truc de radio quand tu parles ouvre la bouche. Ah j'ai une nouvelle dent. Ah oui ! Et c'est bon cher qu'on ne comprend plus rien ce qu'il dit. Je préfère le 3 grand. Mais pour filer celle de des gens ou quoi ? On ne comprenne rien de ce que je dis plutôt que de tout comprendre de ce que tu dis. Et puis encore ! Si vous aimez les belles demeures regardez les volumes. Non sérieusement. Ah vous regardez les émissions de Stéphane Plathap ? Bien sûr. Non il n'y a pas de parking. Mais dans la rue c'est vide. les voisins c'est des très vieilles personnes qui sont sourdes pour faire du piano autant que vous voulez. Il n'y a pas de salle de bain. Salle de bain ça ne fait plus ! Mais comment on fait ? À la bassine ! Et ils fournent comme ça 20 mètres carrés rue de la Convention sans salle de bain 20 mètres carrés rue de la Convention 5ème étage l'ascenseur vous voulez garder des belles jambes ? Ah mon Dieu mais comment tu fais ? Et quand tu rentres le soir tu ne te dis pas j'ai des remords je dis remords Vous êtes content de revoir Xavier Mergot Pierre Vénichaud Fou de joie Fou de joie je le comprends bien mais comment ça se lit sur ton visage ? C'est vrai Comment exprimes-tu la colère alors ? Ou l'ennui ? C'est vrai pardon Pierre on ne vous voit plus qu'une fois par semaine vous pourriez au moins nous faire le plaisir d'être de bonne humeur parce que là on vous sent vers le colère contre nous Alors là pas du tout Au maximum de ton fou de joie là Ah ouais moi je le sais Voilà 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 Là c'est notre Pierre qu'on aime comme ça En plus on voit tes dents et elles sont si bien refaites Elles sont nouvelles Bon prix où ça vous a coûté Pierre Il y a 6 mois tu n'avais pas les mêmes Pierrot Ah mon Pierrot T'as qu'à regarder sur tes cuisses il y a encore la marque Vous voyez qu'il est bonne humeur C'est aussi les Qataris qui ont racheté l'équipe du Paris Saint-Germain C'est pas que le foot Si vous pouvez racheter mes gosses Je ne pouvais pas savoir ce qu'il me coûte les enfants Qu'est-ce qu'il a avec la famille aujourd'hui ? Ils n'arrivent pas à vivre de leur retraite Non mais on sent que vous avez un problème psychologique monsieur Bénichoux aujourd'hui Ah oui je suis le seul en France à avoir un problème psychologique Ah oui je suis un humain Vous devriez aller voir un psy qu'est-ce que vous en pensez Ah non on ne peut pas faire ça un psy Ah j'adorerais mettre ma tasse à café sur ta chemise T'es un méni 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 Il a cassé sa biscotte Enfin Jean-Pierre Je vais te le faire boire par le fion ton café Et la télé alors dans tout ça ce week-end Qui est sorti de Koh-Lanta ? Non 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 Je me disais en venant on va me demander ce que j'ai vu à la télé et ben j'ai fait que des replays J'ai fait un replay par exemple Non mais le mec il vient de découvrir le replay donc t'es tout content t'arrêtes pas d'appuyer Je vais regarder Koh-Lanta mais la saison hein Parlez-moi de Cannes Oui je veux bien vous parler de Cannes Il y a eu un festival de petites culottes quand même Pierre entre Diane Kruger et Sophie Marceau T'as vu ces petites salopes Quand on fait comme ça et qu'on relève sa jupe pour qu'on voit encore un peu plus de culottes je sais pas si ça s'appelle la pruderie moi j'appelle ça plutôt la salopeur C'est un coup de vent c'est pas de sa peau Mais bien sûr C'est un coup de vent C'est un coup de vent moi je suis enceinte aussi c'est juste un coup de vent Je suis entré en plein de transactions Ah c'est vrai ça y est tu l'as vendu La Béni-Choumobile est vendue Non 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 Il passe à l'étranger j'ai l'impression Ouais je passe sur l'Allemagne Mais à quoi ça te sert une voiture Pierre T'as vu t'as Paris Je sais pas rien Il faut draguer Il faut draguer Allez d'un endroit à un autre Je suis tellement fantasque comme d'art Je vais prendre des petites sardines T'aurais dû prendre une camionnette isotherme pour se balader des sardines J'espère que c'est pas des sardines à lui parce que ton cuir Vitre teintée Vitre teintée Ah bah oui On l'a plus le droit On l'a plus le droit Quand on s'appelle Monsieur Béni-Chou Pardon En fait vitre teintée mais je mets ma photo Vous avez dit C'est la chaussure des dictamaires des MTM 92 Ah oui oui Il voulait que je paye un permis pour un prêt lourd Alors je dis Pourquoi tu vas faire du prêt lourd J'ai un copain qui est l'impresario des MTM Alors je dis Oui c'est bien C'est quoi MTM Oh je vais pas dire tu vas te marrer avec tes copains Je dis quoi Il me dit C'est nique ta mère J'ai dit Mais non pas du tout C'est tout à fait normal J'aurais préféré qu'ils me disent J'hésite entre Polytechnique et Normal Supérieur Plutôt que de me dire Je voudrais être chauffeur du MTM Enfin je ferais jouer mes relations Bon et il a Il était Car Pierre est très introduit dans le milieu du rap C'est nique ta mère Vous êtes resté à Romain et moi avec Hérold Flynn Hérold Flynn ont dit beaucoup de mal de lui Mais à part qu'il était nazi il était charmant Il était nazi et pédophile Il était congéléré pour les deux choses C'est pas vrai Absolument C'est pour ça la petite moustache alors Et oui il avait un beau yacht qui s'appelait le cygne bleu Oh on l'a fait de ses parties rigolades là-dedans je me souviens Il aurait pas pris des produits Attendez Il y a un truc que je comprends pas Il était pédophile Et il n'aimait pas les juifs Ça fait quand même deux raisons pour qu'il ait pas passé une soirée avec vous Il y avait des nazis qui aimaient bien les juifs C'était pas la majorité de l'espèce C'est quand même du grand n'importe quoi C'est quoi cette chanson J'ai sauté la barrière C'est une chanson de traîner Ah oui ? J'ai sauté la barrière Hop là Hop là Regardez, regardez, regardez Toutes là Prêtes à sacrifier les années de bonheur avec vos mecs là Tout ça pour un chanteur qui a de beaux yeux Mais arrêtez vos colleries J'ai pas dit que j'allais vous entretenir C'est vous qui allez bosser Elles disent ça fait rien On est d'accord Regardez Je sais pas Regarde si elle est mignonne Entre celle en jaune et celui en clochard Regarde là Il faut pas s'installer au premier rang C'est peut-être parce que vous n'avez pas su la séduire comme il fallait, Pierre Ah vous croyez ? Et je dois dire que vous n'avez pas encore sorti tous vos atouts devant Lilian Surtout pas Il faut pas qu'il sorte C'est tout là Vos deux meilleurs numéros Il y en a un que vous pourriez faire quand même à Lilian C'est Et je crois que le public sera d'accord avec moi La trompette Ben oui vas-y Oh vite moi Adieu Boiseau La trompette La trompette Tu vois Ils sont là Ils n'osent pas applaudir Ils sont avec leurs petites peintes comme ça Ils sont bien valisés quand tu vois Ils sont tétanisés par le talent quoi Le deuxième argument Qui pourrait définitivement vous faire chavirer C'est la carte bleue Non Vous préférez les hommes avec l'argent, avec de l'argent ou pas Lilian ? Avec des grandes quéquettes Enfin C'est con parce que j'ai pas mal de pognon Pierre se fait faire les ongles et des mains et des pieds Non pas des mains, des pieds et des pieds Vous allez chez, régulièrement, chez le Chez M. Torgman C'est qui ça ? M. Torgman Un pédicure ou un pédologue ? Pédicure, pédologue monsieur Parce que tu as des oignons, tu me l'as dit un jeu Non j'ai pas d'oignons J'ai pas d'oignons Ah non j'ai des pieds de rêve Ah oui ? Justement parce que tu les enlèves Bah alors pourquoi vous allez chez M. Torgman alors ? Parce que c'est grâce à M. Torgman que j'ai des pieds de rêve Si je me faisais faire ça par ma mère comme font les gens J'aurais pas des jolis pieds à regarder Ah oui donc c'est super bon C'est vrai il a des beaux pieds Ah ouais c'est pas mal Ça se rapproche de chaque Par rapport au reste J'ai des pieds de nâtre Le petit orteil est un peu sale Bon tu peux remettre ça dans ton froid Dans ta... Dans ta tâche aussi Vous avez dû regarder l'actualité Et j'imagine la télévision tout le week-end Être jaloux de tous les présentateurs Que vous avez vu Je suis jaloux de ces malheureux Laurent Delahousse si quand même Oh Laurent Delahousse Un petit blond Peut-être qu'un jour il y aura un jour un destin Pierre Vénichoux Oui Ce sera un programme court Non mais vous avez regardé la télé ou pas ce week-end alors ? J'ai pas arrêté pendant 3 heures La pile de mon... La télécommande Ma télécommande ne marchait pas Alors je suis resté sur le truc du rire Le bêtisier Le bêtisier Le bêtisier C'est ça ? Une émission de télévision ? Avec un... Il faut absolument lui acheter des piles Parce que c'est... C'est indispensable Et tu peux pas changer tes piles Et pourquoi vous ne changez pas les piles de votre télécommande ? Parce que je vais pas faire d'investissement en début d'année Inutile Non 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 Je fais assez de frais déjà Je fais déjà assez de frais pour Noël et tout ça Qu'est-ce que j'avais acheté pour Noël ? Une nouvelle conscience parce que l'autre je me devais prendre J'ai un problème avec mes cheveux en plus en plus mais pas ça Ah oui ? J'ai tout essayé Mais pourquoi tu te teint pas ? Je peux pas ressembler à ta mère Non mais Colistain il ressemble à François Hollande Il faut se teindre dès le premier cheveu blanc C'est trop tard après ça Mais faut pas teindre que le cheveu Pardon j'ai pas très bien compris Le reste c'est... Il le montre plus à plus personne Ah oui il y a de la teinture pour ça ? Bah sinon ça te trahit hein Ah oui ? Tu sais que tu m'apprends des trucs C'est comme ça que tu repères les fausses blondes Je ne suis pas curieux Mais je voudrais savoir Pourquoi les femmes blondes Bon les poils du culois Ça y est il se remet à draguer quelqu'un au premier rang J'ai pas vu la dame que vous draguiez Pierre Bah écoute elle a une coiffure tu peux pas la louper la coiffure Enfin c'est une jeune fille C'est une étudiante en communication Non il faut que je drague quoi ? Une académicienne ? Une étudiante bien sûr comme ça je peux la former Vous êtes majeure mademoiselle Des étudiants en communication en même temps c'est vrai que Pierre Ah oui c'est formidable Et n'y voyons rien de sexuel vous pourriez leur apprendre, leur enseigner La communication L'art d'être journaliste Mais il y a un sondage qui a été fait chez les étudiants dans les écoles de communication On leur demandait est-ce que vous auriez envie de baiser avec Pierre Benichoux 97% de réponses c'était plus jamais Il y a un point commun entre Pierre Benichoux et Chantal là-dessous C'est qu'ils retombent toujours sur leurs pattes C'est comme les chats Vous avez remarqué ça quand même Sauf que Chantal elle tombe de plus bas Merci aide moi Si il y a une personne à laquelle je suis fier de ressembler ici C'est bien Chantal là-dessous C'est vrai ? Oh merci ça t'est un beau gentil Elle rend quand même le double 6 au reste de l'équipe Avec son charme, sa beauté, ses cheveux blonds, son accent Très long comme ça Elle est formidable Pour moi c'est une perle C'est une perle On peut l'enfiler des deux côtés Toujours des promesses Combien vous avez de signatures vous monsieur Benichoux 4 je crois 4 Vous voulez que ça change, votez pour moi C'est ça votre slogan ? Moi le mien c'est pas ça C'est quoi vous ? Moi c'est pour ne rien changer mais plus vite Je peux faire votre première interview de candidat à l'Elysée monsieur Benichoux ? Si ça vous amuse mon petit gars allez-y Quelle est la première mesure que vous prendrez quand vous serez dans le palais présidentiel ? Le rétablissement des pissotières dans les rues de la capitale Ah oui pourquoi ? Parce qu'il n'y en a plus un rond-pisse sur ma voiture Vous resterez à l'Elysée ou vous changerez peut-être de lieu de palais ? Je crois qu'il va commencer à me faire chier dans sa minute Quand vous êtes dans l'émission Pierre pardon de vous dire j'en veux pour mon argent Est-ce que je peux demander une faveur à mon idole le beau Pedro au roi du tango ? Mais bien sûr Vas-y poulette Est-ce que vous pourriez m'offrir un livre, votre dernier livre, les absents toujours temps dédicaté ? Oui si vous voulez, comment vous dites qu'il s'appelle ? Les absents levé le doigt pardon Mais c'est paru où ça ? Je crois que je l'ai gratté Eh bien c'est paru C'est dans toutes les librairies ? C'est pas dans les meilleures librairies Veuillez noter mon petit Laurent Oui L'adresse à monsieur que je vais y envoyer Ah parce que c'est moi votre secrétaire maintenant Il est merveilleux, moi je l'ai lu Et il part très très bien sur le bon coin Les trucs qu'on n'a pas vendus et qu'on vend au rabais ? Voilà c'est ça Pauvre con Parce que écoute moi, j'ai l'horreur d'insulter les gens Mais là t'as dit ça pour me faire de la peine Il est normal que je réplique Tout à fait Pierre Un peu vivement Tout à fait, mais sache que non seulement j'ai apprécié ton livre Mais qu'il m'a rapporté 12 euros Regardez monsieur Bénichou qui donne des sons de mode Ah bah lui il est super bien habillé Ah bah voilà, avec sa cravate en velours Qui date de je sais pas quand Mais pas en velours C'est du tricot Elle est égale Ça va être en laine C'est du tricot Elle est marron parce qu'elle est sale Mais sinon elle était belle En plus elle est très épaisse Qu'est-ce qui l'a tricoté votre cravate ? Ah non mais elle est magnifique Écoute elle est super bien habillée Ok on a compris Et moi j'adore ça les kleenex ici Il a un kleenex dans la pochette Ah bah oui ça peut toujours servir Bah c'est parce qu'il bave maintenant Donc il est obligé d'avoir un kleenex Même les kleenex étaient bien mis Désolé quand on est élégant on est élégant C'est le seul mec qui a encore dit Je me demande si elle serait pas en train de se foutre de sa gueule Je suis menti de ne traiter de personne d'un certain âge Bah Pierre vous le savez bien On est pas tout jeune Pierre quand même Il va pas en penser à l'héritage J'ai pas l'air d'être un octogénaire quand même non Vous n'avez pas l'air mais vous l'êtes Vous l'êtes Il serait bien que je vienne estimer ton appartement Je vois pas pourquoi vous viendriez estimer mon appartement Étant donné que je n'ai pas d'appartement Je ne possède rien Je mourrais sans rien posséder Il est locataire Pierre Encore ? Mais qu'est-ce qu'il a fait de son pognon ? Qu'est-ce qu'il a fait de son pognon ? J'ai payé des coups à boire à des connards comme toi As-tu allé au cathé Jean-Jacques Perroni ? Non, non, non Non, jamais Moi j'y allais Oh mais tu parles, toi t'allais au cathé toi Mais oui parce que c'était pas dans la guerre J'y allais comme Cachenet Trois anges sont venus ce soir M'apporter de bien belles choses Oh c'est pas possible Noël, Noël, nous venons du ciel T'apporter ce que tu désires Messieurs les Allemands, un mec qui sait ça, il n'est pas juif quand même On a tous lu le portrait de Pierre Ménichou dans Libération On est très très fiers Bravo Marcella je dois dire Il l'a relu, il l'a relu Je ne suis même pas au courant qu'elle faisait un truc sur moi Oh tu parles Non, de toute façon j'attaque J'attaque Marcella parce qu'elle n'a pas écrit sur moi J'attaque Libération parce qu'ils ont publié une photo absolument ignoble Et j'attaque surtout Macron Pourquoi Macron ? Parce qu'il me pique la une Normalement c'est moi en une et lui en dernière passe Mais c'est la première fois qu'on te fait un portrait Pierre ? Non La première fois qu'on te fait un portrait Demande à Rembrandt Si il y a un mec qui n'est pas anti-homo c'est bien moi Je me bats quand j'étais jeune déjà pour défendre les homos à l'époque où c'était moins à la mode Mais maintenant ou dans une famille quand il n'y a pas une fiote Mais je ne sais pas ce qui s'est passé à quoi pense le bon Dieu J'ai cru longtemps que c'était que Martin s'appelait Martin C'est-à-dire que c'est devenu tellement à la mode C'est tellement chiant je me dis comment ça fait chier un peu tu comprends ? Mais c'est pas vrai je suis pas contre Je suis contre le pouvoir des homosexuels Comme je suis contre le pouvoir de l'arabe Je suis contre le pouvoir des juifs Non pas vraiment Je continue à parler du même bras Vous avez la porte qui s'ouvre ou pas ? Il faut l'éviter d'abord Non mais j'ai un mot de charge Sans rire On vient vous installer une sorte de bande Comme ça de large de à peu près 60 cm Qui est contre la paroi interne de la béloire Et c'est relié à un petit moteur J'appuie sur le bouton Et tout d'un coup Tu sens que tu es haussé par cette bande Qui se tend Et elle se tend jusqu'à ce que tes fesses affleurent l'eau C'est pour ça qu'il se prend pour Jésus-Christ Et elle se met en panne si elle monte jusqu'au plafond T'es pas dans la merde J'essaie de le mettre de bonne humeur Pierre Parce qu'il est très mauvaise humeur Car son ascenseur n'est toujours pas répandu Il travaille pas le week-end les gens Et pourquoi il ne travaillerait pas le week-end ? Moi je n'ai pas les escaliers le week-end Ça fait combien de temps qu'il empanne votre ascenseur ? 1943 Dixaine de jours Mais pourquoi tu loges pas chez la concierge ? Mementalement Parce qu'elle ne veut pas Mais va au rite Mais oui ! Écoutez il y a au moins une chose qui devrait vous mettre de bonne humeur Monsieur Bénichoux C'est madame Okrent Que je n'ai jamais vue Dieu sait que je l'ai toujours trouvée belle Christine Mais alors à ce point Regardez Elle a mis du rouge à lèvres Pour nous jamais elle n'avait fait ça Je me suis dit Parce que je parle de lui à la troisième personne Alors je lui ai dit Mais il faut lui faire la cour Elle est si belle Après vous vous êtes dit Mais comment je vais la remonter au cinquième ? Et là il se mouche Il se mouche Non écoutez monsieur Pierre J'arrive pas à me moucher Je crois que c'est marrant Ça coince Je ne sais pas Il y a un autorité dans la salle ou pas ? Peut-être Agathe peut vous le faire Je n'ai pas le temps malheureusement Je n'ai pas à me moucher Je ne suis pas à me moucher À ce niveau-là il faut avoir mon honneur Voilà pourquoi je te dis de rester chroniqueur de football À ce niveau-là il faut avoir mon honneur À ce niveau-là Ça fait marrer qui ? T'as conseillé de ta maman ? C'est la même tu me diras Quoi qu'ils vous parlent ? J'avais un carrefour en bas de chez moi Ils sont restés fermés pendant un mois Ils rouvrent Ils font moderne que tout bio Il n'y a que du bio Et il n'y a pas une barque que tu connais Tu dis je voudrais de la chronobour C'est du bio Et alors qu'est-ce que vous cherchiez ? Je cherche des trucs normaux Mais ce n'est pas du bio C'est très chouette bio Alors c'est un fait Alors qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ben j'ai fait fermer Non mais honnête pas quand tu manges du bio tu ne repasses plus à autre chose Tu connais la différence entre une salade bio et une salade qui n'est pas bio ? 16 euros J'ai testé contre la Saint-Valentin parce que j'étais allé J'avais invité des amis A dîner à Los Angeles Et alors je vois qu'ils font la fine bouche Ils font cussérer Tu crois ce soir ? Tu crois pourquoi ? Pourquoi pas ce soir ? Je comprends rien Eux ils savaient Tu comprends rien parce que t'es con Je crois que je suis pas le seul On est tous très cons Oui je crois qu'on est nombreux Je dis ils disent tous Mais pourquoi ce soir c'est de la folie ? C'est un nouveau concept C'est des histoires en kit C'est ça Et ils racontent un peu dans les ordres Et c'est à toi de les remonter toi Toi aussi tu veux jouer au bénichou C'est la maxi tête des histoires Toi aussi tu veux jouer au bénichou à la maison C'est les mots A toi de les mettre dans l'ordre C'est donc vrai qu'on ne comprend plus quand je parle Oui oui On comprend les mots Mais c'est les uns à la suite des autres Qui ne veulent rien dire Ah mais ça c'est la logique C'est rien J'ai été content de revoir Isabelle Mergau Pierre Bénichou Ouais mais surtout content de revoir mes fianciers du premier rang Oh ça y est C'est agréable Isabelle fait à peine son retour Non non mais Isabelle Mergau J'en suis amoureux depuis si longtemps Et en pure perte Vous savez ce que ça veut dire ? En pure perte Ça veut dire que je ne suis jamais payé de retour Vous voyez ce que je veux dire ? Il veut que tu le payes en plus C'est toi toi Si je dois te payer pour tes performances Je ne veux pas me ruiner En tout cas écoutez monsieur Bénichou Tout ça pour dire que Cristino Crentella Isabelle Mergau est là Je vous fais venir les grosses têtes féminines que vous préférez Et déjà vous êtes en train de mater des dames du premier rang A peine vous êtes rentré dans le studio J'ai même pas eu le temps de les voir Surtout qu'elles ne sont pas terribles Écoute il y a 4 beautés à lunettes ici Qui sont extraordinaires 4 beautés à lunettes 4 4 4 4 4 comme disait la poule Et il nous couvre quelque chose Je ne savais pas parce que ça va changer quand je viens de venir papa Ça va plus être la même chanson Ça va leur faire une surprise quand ils vont te voir au balcon Même dans une fiction ça passe pas Les gens ils vont dire il a pris un coup de vie de l'eau Croyez pas que ça sonne pas très bien monsieur Bénichou Le pape Bénichou ça marche pas Non mais le pape Pierre Mais quel prénom vous prendriez ? Parce que les papes ont le droit de changer de prénom Vous le savez bien Quel prénom vous prendriez ? Et qui les écoute est encore plus fou Oh viens donc toi qui console C'est vachement breton ça Mon beau Bénichou C'est très beau C'est breton ça ? C'est très beau C'est breton, moitié breton C'est breton, bretagne sud Mais j'ai pas reconnu de la cornemuse là-dedans Du Bénichou Même du Bénichou Je le dis solennellement Je ne chanterai plus Ah oui ? Ah chouette Alors à la demande générale Je veux revenir sur ma décision Et vous interprétez maintenant Elle sondrera Que vous est-il arrivé Pierre pour avoir un imbade ? Un après-midi Je me suis dit tu vas pas rester au lit quand même Tout l'après-midi comme tous les jours à regarder Les chiffres et les lettres Donc je me suis dit Mettons-nous sur un fauteuil Parce que vous voyez Ah oui dans votre activité Je m'assois sur le fauteuil Si c'est pas ce qui m'arrive Je m'assoupis Quand on me réveille une heure et demie plus tard Je ne suis qu'une douleur J'avais glissé Et je m'étais endormi Dans une mauvaise position C'est le problème du fauteuil roulant Alors Et alors de là depuis trois jours De kiné en ostéo Pour ceux qui n'aiment pas Pierre Benichoux Je tiens à les rassurer Là il donne le meilleur pendant dix minutes On va être tranquille pendant une heure Commencez à écouter l'émission par la fin Pierre vous auriez fait un formidable James Bond Un petit peu I am Ben Benichoux Le James Bond du bled Il aurait pu commencer par Ben & Nuts James Bond 007 Mais tu mets sympathique 006 Oh non Pierre c'est vrai J'aurais été un fort Tu as la prestance pour le faire Mais il lui manque un petit côté british On peut le dire sans le vexer Moi il me manque un côté british Et j'ai pas l'air british moi Mais si C'est un côté anglais du sud C'est un mot qu'on m'appelle sœur On m'appelle Je dis mais je suis pas tâté Vous pouvez encore le faire Ah oui Ah non Ah si Harry mec L'espion qui pépé Après casino royal Couscous royal C'est vraiment la plus jolie femme que j'ai eu dans mon lit Paroles et paroles et paroles Tout ce que mon cœur est pour toi Paroles et paroles et paroles Tu vas me faire combien de soirs n'est-ce pas Paroles et paroles et paroles Non tu commences par les pieds Paroles et paroles et paroles Mais quelle honte Attendez 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 Ça demande qu'on s'arrête deux secondes là-dessus Ça veut dire quoi Tu commences par les pieds Il y a un truc extraordinaire C'est que dans les films pornographiques Depuis pas longtemps Deux ans On voit des gens qui se bouffent les pieds Et alors ils sont là Et font des trucs Pistorius ça a commencé comme ça Pour se protéger Il faut garder ses chaussettes Mais Pierre Pourquoi vous avez autant de tâches sur votre chemise Parce que c'est tout mon repas Mais ici c'est Ah ça j'avoue oui pardon Des oeufs sur le plat Raconte Ici c'est un apéro là C'est un petit Un petit Un petit martinet Il y a à boire et à manger Mais de quand était-ce l'apéro ? L'apéro c'était en mai Je me souviens c'était Ta dame de ménage a dû les repasser les tâches Parce que les fois qu'elles sont passées chaudes Je n'ai pas de femme de ménage Je n'ai pas de femme de ménage Alors qui fait votre linge alors ? Qui repasse votre chemise ? Ma lingère et ma femme de chambre Et puis j'ai un chauffeur maître d'hôtel Pour se voir à la maison Je lui prête un vieux smoking de papa Comment va le cuisinier ? Mon père il est mort Non le cuisinier ? Je m'en fous moi C'est mon père qui est mort Votre père est mort ? Il est mort hier matin Et votre mère alors ? Elle est morte Oui oui bah oui De chagrin en apprenant la mort de mon père C'est ma père Vous êtes contents monsieur Bénichou Que j'ai fait revenir mademoiselle Tchakaloff A vos côtés Elle est blonde Elle est souriante Elle est de bonne forme Elle est joyeuse Elle est libre De quoi on se mêle ? Non elle est pas libre du tout Elle est extrêmement prise Je suis avec Bénichou déjà depuis un petit moment Mais c'est pas comme ça que tu te feras des mecs Je cherche pas à m'en faire Je cherche à être amoureuse T'as de l'argent ? Mais quelle délicatesse Bénichou bravo Non je serais gentil ne m'appelez pas Bénichou Non mais appelle le Béniche Non tu appelles la Béniche Comment voulez-vous que vous appelle C'est comme ça qu'on appelle la Béniche ? La Béniche Elle prend l'eau la Béniche Je dis ça parce qu'il déteste qu'on l'appelle la Béniche C'est celui qui a une mauvaise humeur Pardonne-moi Pierre je t'aime C'est plus le bateau bouche que la Béniche aujourd'hui Pierre Bénichou Mon cœur, mon chéri, mon ange, mon amour Vous devriez-vous bien être gentil avec moi s'il vous plaît ? Va me chercher un perrier d'abord Ma femme de chambre me dit Je veux bien vous les repriser Mais ça coûte plus cher à l'heure Que dans un chai de neuf Donc au moins de petits trous Il faut les jeter Mais moi, j'aime pas cheter moi Moi je vous garde les trucs moi J'en veux comme qui roux moi Et pour le calçon, comment faites-vous pour le slip ? Non mais monsieur Bénichou Ne me dites pas que vous fassiez repriser vos chaussettes Par la femme de chambre Et non par qui ? Par le directeur général ? Il faut déjà avoir une femme de chambre Mais qui les cons ? Non 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 Je ne soulose pas Vous fassiez repriser par le premier ministre C'est vrai qu'il attend la reprise depuis un moment C'est vrai qu'il attend la reprise depuis un moment C'est grand partain Quand on pense qu'on vient nous faire chier Avec l'Irak, les Kurdes, les Turcs et tout ça Alors que la guerre est finie Entre Madame Adidé et David C'est vrai, il a raison La guerre, hier il était comme ça Il y a eu 300 000 Kurdes Mais la guerre est finie D'ailleurs on n'a pas eu votre avis sur l'affaire Dupont-de-Ligonnès J'imagine que le week-end dernier Vous n'avez pas décroché de votre télé Mais je ne peux pas en parler Pourquoi ? C'est vrai que j'ai tué ma femme, mes trois enfants Mais j'ai épargné mes chiens Surtout parce que les chiens, ils ne peuvent pas se défendre en fait Marc, vous savez que vous avez un concurrent Le Rossignol Doran est assis à côté de vous Vous aimez sa façon de chanter ? Beaucoup, beaucoup Qu'est-ce que vous connaissez comme chanson de Marc Lavoine Pierre ? Toutes ! Toutes ? Bien sûr ! Par exemple ? Je reviens te chercher Mais ça c'est Vigile Berbeco ça Ah oui ! Vous ne connaissez rien en fait de Marc Lavoine ? Si 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 Attends, attends, elle a des yeux revolvers Ah, quand même ! C'est toujours celle Alors, regarde qui tu M'a touché, c'est foutu, c'est ça ? Ah, c'est pas mal du tout ! Attendez ! Alors, regarde ! Faut-il que ce soit un tube Marc ? Parce que d'habitude, il s'est quand même, faut le dire Arrêté à Rina Kéti et Berthe Silva Non, pas du tout Ah oui ? Pas du tout, je suis allé jusqu'à Damien Cora Vauquer, ça vous plaît bien ? Cora Vauquer ! Oui, j'aime bien Cora Vauquer ! Excusez-moi, c'est qui Cora Vauquer ? C'est parti, vous t'avez fait un moment ? Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a mon fils ? Arrête d'être beau comme ça, même au téléphone On voit que tu es beau Qu'est-ce qu'il y a mon fils ? Il dit, je vais me marier Tu vas te marier ? Bah 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 bah, quel beau jour pour moi ! Enfin ! Je vais te voir un peu stable Avec des enfants et tout Allez, qu'est-ce que tu m'apportes à ta fiancée ? Il dit, je sais pas Il me fait lui un couscous la semaine prochaine Comment la semaine prochaine ? Ce soir même ! Il dit, mais maman, tu n'auras pas le temps ! Si, si, il y a la cousine qui va m'aider La voisine aussi, tout ça ! Et le soir, il arrive Il sonne à la porte La mère ouvre la porte Et elle voit, elle dit Tu m'as dit que tu m'as mené une fiancée Tu m'amènes trois ! Alors elle dit, maman, tu sais pourquoi j'ai fait ça ? Pour qu'on voie qu'on est vraiment en osmose Alors qu'est-ce qu'il y a ? Elle dit, mais c'est toi qui vas me dire Laquelle j'ai choisi ! Elle dit, celle-là ! Elle dit, maman, mais comment tu as deviné ? Je ne l'aime pas ! Je le dis, il y a plein d'humoristes qui admirent Pierre Vinichoux C'est vrai ! Cette capacité à partir de rien Et arriver on ne sait pas où Et il arrive quand même à avoir des rires Sur scène, ça serait génial Non, non, mais c'est un vrai talent Dis-donc mon petit gars, qu'est-ce que tu fais à midi, toi ? Quand j'étais au Nouvelle-Obs, il y avait des gens qui venaient rien que pour le bouclage Parce que le bouclage, il était là, lui, c'est le seul jour où il venait Et s'arriait jusqu'à 3h du matin, on était à 4 pattes On était à 4 pattes de rire Le seul jour où il venait C'est vrai qu'il paraît qu'on ne vous voyait pas souvent, Pierre Non, non, mais il était bon, il faisait tout Les titres et tout ça Il travaillait beaucoup par téléphone Si je t'avais pas envoyé un reportage, tu serais où maintenant ? Ah bah c'est vrai, tu m'as fait A faire le con dans une émission Ah tu m'as fait, Coco, tu m'as tout appris Dans une émission comique, voilà ! Je suis désolé, monsieur Huster, vraiment Je recommencerai plus Non, non, mais c'est très drôle Vous invitez dans ce genre d'émission Ah oui, c'est très drôle Fais le malin, je te prends sur l'Alexandrin Ah bon ? Qu'est-ce donc, avez-vous ? Laissez-moi, je vous prie Qu'est-ce donc, avez-vous ? Qu'est-ce que t'es malin ? Tu dis, laissez-moi, je vous prie Qu'est-ce donc, avez-vous ? Mais tu répètes toujours la même chose Il va continuer Il te pose l'ichou dans le misanthrope Qu'est-ce donc, avez-vous ? C'est les doublures qui font ça Nous partîmes 500 Mais par un pro enfant, nous vivions 3000 en arrivant au port Tant à nous voir marcher avec un tel visage Les plus épouvantés reprenaient de courage J'en cache les deux tiers aussitôt qu'arrivés Dans le fond des vaisseaux qui l'or furent trouvés À toi, t'aurais joué le cydre ? Tu ne saurais pas ça Il a une voix très sensuelle, ce mystère Ah bah ça c'est sûr que le cydre par Pierre Vénichoux C'est Rodriguez au pays des merguez Tu te souviens d'un peu ? On a vu ça pendant l'occupation On était de soi qu'on était heureux En 42, ça allait bien pour tout Tu vendais du beurre aux allemands, on était riches Tu sais comment on faisait notre résistance ? On leur donnait de la margarine à la place Ils y voyaient iranien ? Alors à la libération ? Avant qu'elle soit tendue ? On a dit Ils voulaient la fusiller Je vous ai arrivé, j'ai dit non C'est ma compagne Et je peux vous dire C'était de la margarine qu'on leur vendait Le pire c'est que c'est vrai C'est vrai, vous avez vendu de la margarine aux allemands, Jean-Pierre ? Non, moi c'était du beurre Ils le vendaient chez Liederpreiz Chez Führerpreiz Ah mais ça c'est vrai que j'avais remarqué évidemment qu'il y avait aujourd'hui au premier rang des dames qui allaient force Surtout la dame blonde, là je suis sûre que c'est elle, qui vous plaît Ah j'aime bien ce genre-là, elle le sait, hein Ah t'es une gourmande toi ? Hors radio, ce genre de propos on l'enferme quoi Ça fait rire à RTL mais un vieux monsieur qui regarde une petite jeune en disant Ah t'aimes ça petite gourmande, il se fait enfermer directement Allez, va faire la bise à tonton, viens Elle se lève et elle vient Elle peut être jolie et n'avoir aucun goût Ça me dégoûte ce métier, c'est trop facile pour nous Question pour monsieur Stéph Benichoux qui habite Périgueux C'est son fils Ça faisait longtemps qu'on en avait pas entendu parler Il est un progain Qui habite Périgueux en Dordogne Non mais franchement c'est pathétique En Dordogne Il fait semblant, il lui prend une autre identité Il se fait appeler Stéphane Benichoux pour se faire 300 euros de plus Et il va répondre à la question donc il va perdre Il est trop con Si vous êtes de si mauvaise humeur, chère Marcela, c'est peut-être à cause du coup de fil de Pierre Benichoux Ah ouais, ouais, non mais c'est inoubliable ce qu'il m'a fait Qu'est-ce qu'il vous a fait ? En fait, pendant tous les week-ends, il m'a laissé je sais pas combien de messages Ma chérie rappelle-moi, ma chérie rappelle-moi avec une urgence Et moi j'imaginais que ça devait pas être quelque chose d'urgent Enfin, alors je l'ai fini par l'appeler Et alors il m'a dit, comment ça va ma chérie, je sais pas quoi Et dis-moi, pourquoi il n'y a pas d'article sur mon livre à Libération ? Et alors je lui dis, écoute, je ne sais pas, je ne contrôle pas Libération Il m'a dit, ah bon, il a raccroché En fait, Pierre est très en colère contre la médecine Les médecins font leur travail, ils sont là à votre disposition Ils essaient de vous soigner À ma disposition, est-ce que 14h45, le 28 juin, ça vous irait ? Je veux demain, à 14h, parce que c'est une heure qui me convient à moi Et que vous déménagiez, parce que je ne vais pas à porte de choisi Je voudrais que vous habitiez, comme tout le monde, à Venue-Montagne Je me dis, écoute, j'en connais un très bien Il habite pas loin d'ailleurs Qu'est-ce que vous allez foutre chez le gynéco, vous Pierre Bénichoux ? Bah je pense qu'il me trouve quelque chose T'es pas marqué dans le Parisien, ton anniversaire, d'habitude, il met des gens connus ? Oh le salaud ! Tu me faites d'autant plus de peine Que d'habitude, ils me mettent dans le Parisien Mais j'ai oublié ! Je crois même pouvoir dire que vous avez de la famille dans la salle Parce que je vous ai vu arriver tout à l'heure avec deux enfants Sauf vos enfants, Pierre ! Levez la main, les gars, levez la main Ils sont beaux ! Ils sont super beaux, dis donc ! Ils sont blonds ! Il y en a un qui est blond comme les blés T'étais blond, toi ? Ah moi j'étais très blond moi On m'appelait Hans ! C'est vrai que Pierre est très respectueux vis-à-vis d'où ? C'est peut-être la seule femme que vous respectiez, madame O'Krent ! Je la respecte parce que c'est la meilleure affaire de Paris Enfin, un compliment dans cette émission Ça lui fait plaisir à Christine Au premier tour, ça lui fait plaisir à tout le monde Ah oui ? Dis-moi, tu n'étais pas encore fait opérer, toi ? Ces lunettes, là ? Non, 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 je les garde, Pierre Ne vous inquiétez pas, c'est mon look Oui, mais Richard, c'était noir, au moins, lui Tu l'aimes ton pedron, hein ? Tu sens le désir qui y vient, hein ? Faites attention, Pierre, il ne faut jamais draguer une jeune femme Quand on voit qu'il y a un monsieur à côté Au contraire, tu ne connais rien Ah bon ? Ils sont là, ils sont spectateurs Ils n'osent pas aller contre une vedette, tu vois ? Non, non, non Je crois que c'est ce qu'on statue de vedette qui les arrête Non, mais Pierre, est-ce que ça a déjà marché, ne serait-ce qu'une fois ? Jamais Ça prouve que les sentiments, quel que soit le prestige et l'argent et tout, ça ne s'achète pas Ou à moins de mettre 200-300 balles, mais là, c'est bon Toutes, je suis sûr, Christine, Chantal et même Karine témoignent que vous êtes encore un bel homme, Pierre Ah, c'est vrai ? Tu crois qu'elle ne me ferait pas payer la chambre ? Il n'est beau reste, hein ? Karine, vous êtes d'accord, c'est encore un bel homme, Pierre Il y a une certaine élégance Elle est pas mal, c'est vrai qu'elle est bien Hein, Karine ? Pour moi, elle est montée un peu fin, mais elle est bien Mais qu'est-ce que... Je ne comprends pas cette expression, ça veut dire quoi, montée un peu fin ? Elle est montée un peu fin ? Des attaches trop fines, trop rapides Montée un peu fin, mais il a vécu où celui-là ? Non, je n'ai jamais entendu ça Ça, elle est montée un peu fin, pardon, non, je n'avais jamais... Mais quand on dit montée, on pense au sexe tout de suite, hein, franchement Et est-ce qu'il y a des moments où tu penses à autre chose ? Vous avez regardé le combat, vous ? Bien sûr, j'ai regardé le combat J'ai regardé deux choses ce week-end Ah, Derrick et ça ? Non, non, non Je suis tombé sur une émission sur les fauves Les fauves ? Et là, on voyait des beaux lions, des lions superbes Et le patron des lions, alors on voit que c'est... Le patron des lions, c'est les lions, c'est les lionnes qui font tout Les lionnes, elles attaquent et tout, les lions, ils arrivent après Les grosses feignasses Maintenant, la mode, c'est... On fait du mal aux animaux Les animaux qui sont si gentils Qui n'a pas vu ce que j'ai vu hier ? Les lionnes, se précipiter sur un troupeau de buffles En prendre un Et comment ils se jettent à 10 dessus ? Le petit lionçon est à vide de goûter les entrailles de la merde Et il te sort des tripes, mais tu veux pas savoir, il bouge ça Et on voit, alors il dit Enivré par leur festin Et après, ils se reposent comme des cons, là Mais pourquoi tu parles de ça, Pierre ? Parce qu'on m'a dit, il parle de n'importe quoi On arrive à New York Et il m'a dit, ce soir, j'ai rendez-vous avec deux gonzesses Tu vas voir, elles sont formidables J'étais pas mal, je veux dire J'étais même très bien Et je plaisais beaucoup, deux Et elle m'a dit, pourquoi t'as amené ton petit frère ? J'ai dit, c'est vrai Et bien, tout d'un coup, je lui ai dit Quand la soirée commence à prendre du genou Je dis, c'est laquelle la tienne ? Il fait semblant de pas m'entendre, ce con C'est moi qui suis sourd Laquelle c'est, la tienne ? Et je danse avec l'une et je danse avec l'autre Et chaque fois, il me faisait la gueule Et j'ai dit, mais quoi, tu voulais garder les deux pour toi ? Il m'entendait pas Je suis parti, il dit, non, je vais me lancer deux tards dans la gueule Pas à lui, parce qu'il est costaud, c'est un sportif, à la fille Quelle horreur Il m'a fait ma dédicace, donc il a marqué À toi, gros con T'as été à m'inviter Pour Thierry Ardisson, quand même Ton livre que je n'ai toujours pas eu, que je réclame à Corée Non, 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 tiens, le voilà, le voilà Mais lui, je l'ai dédicacé à quelqu'un d'autre Je l'ai enlevé Regardez, il déchire la page Il déchire son livre Enlevez pas trop de pages, il va plus en rester Vous allez nous l'agacer, Laurent Pierre Bénichoux n'est peut-être pas continué à faire vos dédicaces pendant toute l'émission, quand même La dédicace pour Jean-Phi est beaucoup plus longue que la dédicace pour Thierry Ardisson Je prends les valeurs montantes Daniel Évenu, vous êtes content de revenir Bénichoux ? Oui, je suis très content de voir Bénichoux Ça vous écancerait la gueule de dire monsieur Bénichoux ? Mais nous nous connaissons depuis 50 ans, on peut le dire Tu dois confondre avec mon grand-père On sortait en boîte ensemble Est-ce qu'il y a eu une aventure entre vous ? Ah ça y est maintenant, vous pouvez y aller, ils sont tous morts les ex de Daniel Il y a prescription, il y a un squelette dans le placard Non mais c'est vrai Moi j'ai pas voulu pour pas faire de la peine à Jacques Brel Ah c'est vrai qu'elle a été la maîtresse de Jacques Brel Non ! Eh oui, eh oui, eh oui Ah non ! Eh, c'est une nuit qui a duré longtemps Tu vois toi qui l'a écrit « Ne me quitte pas » ? Non, il a écrit « Quitte-moi » mais il l'a pas sorti Moi j'ai vu les deux derniers en série, de fond Canal+, et puis l'autre aussi, qui est très très bien, j'ai oublié le nom On sait qu'elle est bien Amour, gloire et beauté ? C'est vieux ça ! Amour, gloire et beauté, ça j'adore ça ! Le petit train dans la montage Raoul Lapocante Jacques Oud Croquante Belle et Sébastien Regarde-moi, regarde-moi Thierry Lafrande Regarde-moi l'abrutissement Yannick Aimé Oh putain, les arpents verts Comment il s'appelait le petit poney là ? Thierry Lafrande Polly à Venise Polly, Polly ! Oh Polly à Venise Belle et Sébastien Skippy le kangourou L'homme de l'attenté Les brigades du tigre ? C'est sûr que les maceaux C'est sûr que vos flics sont devenus Les rois bonheur D'Agnari On remonte dans le temps Le balai dans le temps Bonanza Bonanza, oui Chaparral Vous savez ce que c'est mon métier moi ? Animateur Je retiens dans un restant que j'aime beaucoup C'est la maison du Danemark Je téléphone Appuyez sur la touche 2 Appuyez sur la touche 3 Si vous êtes marocain Appuyez sur la touche 2 Je deviens fou Je casse en téléphone Je rappelle, je dis Allo, oui Je vais demander un numéro Mais en relation Alors moi ce que j'aime C'est le saumon à l'unilatéral Oh putain, il va nous faire la carte Bon alors, vous commandez votre saumon à l'unilatéral Non, mais regarde, je dis Est-ce que vous avez le turbo ? Oui parce qu'il n'attaque jamais direct Il passe toujours par le côté C'est le preton le plus cher du monde Votre femme ou la bagnole ? Avec ma femme dedans, c'est 7000 C'est vrai que vous avez du retard Pierre, une semaine de télévision à nous raconter Ça va faire beaucoup peut-être Ah oui, ça va faire beaucoup Surtout que c'était un Remarquez, ce soir, c'est mieux que tout Ah, qu'est-ce qu'il y a ce soir ? Ce soir, ils ont mis en même temps En prime time Joséphine, Ange Gardien Et Superlany Bonjour les cons Il va y avoir 3 millions 3 millions de vainqueurs de Verdun Qui vont regarder ça En disant Elle est gentille, la pauvre elle est petite Mais je ne peux rien dire Il y a eu rugby ce week-end quand même, Pierre Ne me parlez pas de ça Ah oui ? J'étais avec une amie Qui s'endormait, qui s'endormait Et vers 60 Contre 6 Elle me dit On est mal barrés L'attendu l'Olympique de Marcaille On se lève On fait oui, oui, oui Et on dit Paris, guerre Un poulé, Paris, guerre Non, mais oui Non, non, non Regardez ça, mais ce qu'il fait d'ailleurs Mais attends Mais qu'est-ce que c'est que cet étranger Qui vient nous pomper l'air Qu'est-ce que c'est que ça ? À la niche Vous m'avez appelé étranger Vous le planquez en Suisse ? Oui, oui, monsieur, parfaitement On se planque en Suisse Et ceux qui payent leurs impôts Pour que tu puisses te faire soigner à Paris Bien que tu vives là-bas Mais qu'est-ce que je raconte cette abruti ? Moi je paye mes impôts Je paye mes impôts Pour me faire soigner depuis 60 ans Normalement Moi je crois que je vais me le faire Écoute, il y a longtemps que j'y pensais D'abord, est-ce que les fêtes ont été bonnes, monsieur ? Tout le monde était très bonnes J'étais avec deux grosses têtes Monsieur Gisbert Ah oui ? Oui, enfin, oui Je disais oui avant, maintenant, oui C'est Julio Julio Gérard Ah, vous avez réveillé ensemble ? Non, oui, mais lui, il s'est endormi au départ Il ne s'est pas réveillé Quant à l'autre, il a fait des crevettes toute la soirée Vous étiez que tous les trois ? Mais non, il y avait aussi des gonzesses Ah, mais c'est ça le plus intéressant qu'on peut savoir quand même Ah oui, toi, ça te passionne, les gonzesses, c'est connu, ça, oui Oui, mais il s'est jure C'est pas de devenir pédé qui est dur, hein C'est de le rester C'est pas des crevettes Parce que c'est pas des crevettes C'est pas un repas de réveillon, les crevettes C'est des gambesses, non ? On dit que j'appelle gambesses, c'est vrai Alors, c'était des grosses crevettes Des crevettes arabes, des homards Qu'est-ce que vous avez fait pour votre anniversaire ? On n'a pas été invités, en tout cas On n'a rien fait, on n'a rien fait, pratiquement Qui ont ? Qui ont ? Bah oui, qui ont ? Ah, il parle de lui à la troisième personne ? La mairie du septième, le commissariat Il a fallu fermer toutes les rues adjacentes Il y avait 200 000 personnes à ton anniversaire Non, il y avait ton procadéro Oui ? Parait que t'as une augmentation Faut pas parler de choses qui fâchent là A mon avis Ça, ça doit être vexant de demander une augmentation Et de se l'avoir refusé C'est pour ça, faut jamais rien demander Parce que regarde, et t'es quand même là Tu vois, avec quelle humiliation Jean-Louis, quand c'est en début de carrière Comme ça, c'est pas grave Bon anniversaire, au fait Pierre, je vous ai entouré d'une jeune garde aujourd'hui Il est plus jeune des grosses têtes Le Capelin, Jean-Phil Janssen Oui, c'est surtout la Kerso Je m'ai connu jeune fille en 1916 Il est en train de bouillir dans son vent Pas du tout, ça me ravi Elle sait tenir la barre, la Kerso Il a deux doigts de se lever là Et pourtant Dieu sait qu'il aime pas ça Pas du tout, pas du tout C'est un luxe formidable D'être moqué par des gens comme vous Pour des gens comme moi, formidable Je ne te rends pas compte Ce tiers état en goguette, c'est délicieux Caroline, vous serez l'arbitre De ce match entre hommes, n'est-ce pas ? Oui, je vais vous dire Si vraiment ils en arrivent aux mains physiquement Je me barrerais comme une bonne lâche Ah c'est vrai ? Attendez, vous avez vu la force d'Olivier de Kersozen ? Ah bah ça fait beaucoup de tests Avec sa main, il peut vous broyer Et puis moi, quoi, je lis l'équipe pendant le temps ? Je ne suis pas sûr que Pierre Médichon Soit parfaitement de bonne humeur aujourd'hui Si, alors là, alors là Moi je ne sais pas, j'invite les plus belles femmes de Paris Dans cette émission Vous pourriez de temps en temps leur faire des compliments Plutôt que de râler contre je ne sais quoi D'être en guerre contre le monde entier Il ferait mieux de dire C'est Chantal Latsou qui fait elle-même des compliments A Karine Lemarchand Alors que normalement, j'ai ici quand même Le dandy du 7e arrondissement de Paris Non, 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 non Le brumel de la rue Bayard Non, non, non Le Georges Clounet du Café Grand-Mère C'est vrai, c'est vrai C'est vrai que j'ai eu de bons moments Oui, mais pas quand même J'allais ajouter le Casanova des Hespérides Mais vous êtes allé au catéchisme vous M. Bénichoux ? Mais bien sûr, pendant la guerre j'étais obligé Je ne m'appelais pas Bénichoux d'ailleurs pendant la guerre Il avait changé de prénom, il s'appelait Adolphe Bénichoux Mon père avait un copain Benito Mon père avait un copain qui disait Si jamais il est pris C'est-à-dire par les allemands J'étais avec Jean Moulin très jeune Et donc Toi c'était Jean Moulin à parole Bon, ils m'ont dit Il faut absolument que tu apprennes des prières chrétiennes Ah oui ? Et oui, si jamais ils te disent que c'était juif Tu dis Notre père qui est aux cieux Combien d'années de catéchisme alors pour en arriver là, Pierre ? Ben, de 1902 Septembre De mai 40 A juillet 40 On dirait Fillon qui explique le temps de travail de sa femme C'est 4 ans maintenant Oh t'es prouvé là, Pierre Vous vous êtes déjà retrouvés avec deux sœurs dans un livre Oh oui Oui Deux sœurs jumelles ? Non, ils avaient 40 ans d'écart Et quel mytho Ça doit être chouette de sœur Ça fait deux heures qu'il dit n'importe quoi Combien il y a de plus de personnes que vous ayez eu dans votre lit, monsieur Benichou ? Comme tout le monde Trois, 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 trois Avec les bonnes cinq Non mais, non mais Je suis pas comme tout le monde Non mais est-ce que vous avez déjà comptabilisé ? Ah le nombre de femmes ? En tout ? Dans ma vie ? Oui en tout Je suis sûr que vous avez fait ça Oui Moi il y avait une fille que je connaissais qui était de mœurs très libre, très drôle comme ça Et qui m'avait dit un jour, tu te rends compte, elle était jeune, c'est le centième mec avec qui je couche dans ma vie Ah ouais ? Elle vous a pas plutôt dit ? Pierre vous êtes indécent, vous êtes indécent Ah oui, ah vous auriez aimé être producteur à Hollywood, monsieur Benichou Oui mais alors moi je me serais tenu d'une façon, alors Ah c'est vrai ? D'une correction Ah oui J'ai dit, alors celles qui veulent monter dans ma chambre, montent dans ma chambre Les autres changent de métier, voilà Non mais c'est ça, c'est bien résumé hélas Tu voudrais pas avoir une affaire Benichou sur les bras Non mais je suis pas du tout comme ça, moi non Il touche avec les yeux Pierre Parfois ses yeux, ils ont 5 doigts au bout quand même Et des ongles Il a les yeux qui griffent Il a les yeux bien manuturés Il a les yeux qui griffent Pierre vous voyez bien, les temps ont changé, c'est plus comme à votre époque Mais je sais bien, je suis contre cette époque C'est normal que tu vas dans la chambre d'un mec, c'est pour qu'il touche Mais c'est pas une fille, enfin ça va pas Quand tu vas dans la chambre d'un mec, c'est pour qu'il touche Je suis déjà allé dans la chambre de plein de mec, ils m'ont pas touché Tonton reviendra Quand t'as la modus, je peux vous l'annoncer Non Elle vient d'être vendue Non, oui, sans déconner Et alors tu vas prendre quoi ? Je ne prends plus rien, je ne conduis plus C'est pas vrai C'est un événement ça Ma famille a dit que je n'avais plus l'âge de conduire Alors ils sont tellement cons dans ma famille Tu l'as vendu à qui la modus ? Remarquez, je trouve, pardon, moi qui suis monté une fois avec vous Je trouve que c'est une sage décision J'ai tellement l'habitude, il y a tellement longtemps que je conduis Je ne regarde plus beaucoup la route Pierre Bélichoux, il y a quelques mois que ça Il aurait attaqué cette jeune femme au premier rang Et là c'est fini, vous voyez Ou alors c'est autre chose Non, non, ça s'appelle l'andropose C'est autre chose à mon avis Comment ça se fait Pierre alors ? Eh, tu leur dis rien Ah c'est déjà fait ! Je ne sais pas si je le pourrais à 13h15 Mais 13h22 c'est possible, j'en ai deux avant Franchement Pierre, je suis quand même un peu tristouné pour vous Moi aussi j'ai vu Bah écoute, il y a que des lascars là Regardez, regardez avec des t-shirts, des machins Et des chaussures Vous jouez tous au basket ? On a interrompu un match On n'est pas Netflix J'ai tout ce qui peut se voir dans une télévision je l'ai chez moi Vous avez Netflix ? Bien sûr Qu'est-ce que les séries vous allez regarder sur Netflix ? Ah j'aime pas les séries, c'est trop long J'aimerais des séries de 12h30 Bah t'as le temps, t'as le sien bien un qui a le temps, c'est toi Non parce qu'au bout de 12h30 je m'endors Ah, il te pose des mini-séries Je dors toutes les 12 minutes Ah oui, alors pour qu'Aza del Papel, il te faut 15 ans quoi C'est très très difficile les programmes de télévision Pour les gens vraiment gâteux Je me bats avec les voisins et tout Je mets très fort Pourquoi vous mettez très fort ? Pour quand je suis des voisins Vous avez été scout vous Pierre J'ai été général de scout à 13 ans Tu t'appelais comment ? Ours sont les brouillards on m'appelle Ours sont les brouillards ? J'aurais dit de Romain Der Hardy moi D'abord j'étais dans les Jeannettes parce que j'ai changé de sexe à 9 ans Sur la demande de mes parents A l'époque on obéissait à ses parents On se lève tous nos Jeannettes Ils t'ont greffé un truc de qui venait d'où ? D'un camarade africain Une queue de renard Non 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 On l'appelait des vies croquettes Je suis désolé parce que j'étais en train d'emballer mine de rien Et puis là maintenant je passe pour quelqu'un de vulgaire Je suis sûr que c'est cette dame qui vous plaît Non c'est celle-là Ah ah Il y a un peu jeune pour vous Pierre cette jeune femme Il n'y a pas de femme trop jeune pour moi Comment ça ? Femme trop jeune n'existe pas Femme trop vieux des fois Votre humour est résolument moderne C'est ça en fait qui fait la différence Vous trouvez vous aussi ? Ah oui Je pense que c'est ça Non Si vous voulez voir les jeunes qui sont dans la salle aujourd'hui Je suis sûr que Pierre Bénichoux fait rire les jeunes Levez-vous les jeunes que Pierre Bénichoux fait rire Voilà on va voir un peu Oh 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 Non levez-vous les vrais jeunes Ils ont 40 ans Bon allez maintenant Levez-vous les femmes jeunes que Pierre Bénichoux fait rire Et qui sont célibataires Et maintenant fermez les yeux et tournez à gauche C'est un endroit qui s'appelle ma loge C'est un petit village charmant vous verrez Je m'adresse aux autres grosses têtes Vous avez eu quand même spontanément une dizaine Bien sûr De charmants jeunes hommes et charmantes jeunes femmes Tous sexes confondus, se lever Et la payer Par exemple vous ferez ça avec Mabie Levez-vous tous les cons que Mabie fait rire Je suis très amoureux d'une jeune fille Dont la seule particularité d'avoir une jupe blanche Sans l'autre particularité je la garde pour moi Pour pas Une jolie rousse C'est une jolie rousse qui est au premier rang Et c'est vrai que Pierre est en train de vous faire de l'oeil Mademoiselle Je vous montre les sorties de secours C'est comme dans un avion ici Il est en train de se la taper en bluetooth Il ne s'est jamais tapé wifi en même temps Avec moi tu vas être heureuse chérie Quel est son prénom ? Marion Marion ? Marion, est-ce que c'est joli Marion ? Surtout quand il y a Maréchal Le Pen derrière Moi je n'y avais pas pensé Non écoutez On va avoir une nouvelle affaire de morse sur le dos C'est quand même un peu embêtant Comprenez ? Pourquoi on n'en a pas eu nous ? C'est à côté Je ne vous trouve pas bon camarade Vous pourriez quand même être sympathique avec Baptiste Lecaplan Lui sourire de temps en temps C'est sa deuxième émission seulement C'est un petit jeune Peut-être qu'un jour il vous fera tourner dans un de ses films Parce qu'il sera réalisateur un jour Si j'écris le biopic de Roger Arnin Vous voulez jouer dedans ? C'est drôle La vérité il est amusant le petit Il est rigolo C'est vrai que vous pourriez reprendre la suite Oui oui ta gueule Vous n'aimez pas qu'on se moque de vous Pierre Moi je pense qu'on pourrait faire de tout Sauf de moi Qu'est-ce qu'on vous aime pourtant vous êtes vraiment chiants C'est vrai qu'on vous aime Pierre Vous vous rendez compte l'amour qui se dégage Bon enfin un instant je disais ça je déconne C'est vrai vous êtes là vous râlez Vous n'aimez rien Même pas nous Karine vous filez ? Il est sympathique mais je suis contente que ce n'est pas de ma famille Oh là tu l'a vexé je le connais tu l'a vexé Ça devait être dur de trouver sa place dans sa famille Il parle tout le temps tout le temps tout le temps Qui ? Bah vous Enfin il est là pour ça Je comprends pourquoi la famille t'abandonne avant les vacances Il serre la main comme tous les cons Tu sais qu'il serre la main très fort là Tu sais ce qu'il dit le con là Tu sais ce qu'il dit là le con là Pour montrer qu'ils sont virils Il serre la main Il dit qu'est-ce qu'il y a un vieux ? Non mais sérieusement Non excuse moi la prochaine fois je t'aurai une grosse toute molle comme toi Tu la veux celle-là ? Vas-y j'ai peur Vas-y j'ai peur vas-y Oh non Ah ça va pas Une rix Une rix à ma droite Une rix Oh génial on dirait le débat des primaires Au premier sens du terme Il y a un monsieur qui l'a vraiment déjà mis en colère dans le public Parce que le monsieur a voulu prendre une photo de toutes les grosses têtes ici présentes Et il a donné un ordre à Pierre Benichoux Et ça, il y a un truc qu'il ne faut pas faire dans cette émission, c'est donner un ordre à Pierre. Tourne un peu la tête par ici, il me dit. Tu te vois, disons ça à De Gaulle, toi, une conférence. Sérieusement. Alors, Charles, Charles, tourne un peu la tête. Moi, par exemple, j'ai reçu un coup de téléphone de Hollande. Il m'a dit, il m'a dit, Pierrot, tu peux m'en loger quelques-uns. Ils sont 150. Ils sont 150, il faut m'en loger. Alors, je croyais avoir Obama, avoir machin, pas du tout. Que des inconnus. Il y en a, ils voulaient des merguez au petit-déjeuner. Il y en a d'autres, ils voulaient du thé très fort. Ils ne peuvent pas savoir ce que c'était. J'ai eu des secrets d'État. Tu ne peux pas savoir. Et tout d'un coup, je me suis dit, ils ne vont pas donner les bons. Arrive une sorte de James Bond qui me dit, mon lit est où ? Je dis, monsieur Poutine. Il me dit, oui, c'est moi. Comment ça se fait que vous êtes dans mon modeste logique, monsieur Poutine ? Par peur des attentats. Ça a été vraiment un week-end terrible. Mais il n'y avait pas de chute ? Je ne suis pas un humoriste qui fait des secrets. Monsieur Benichou, je remarque en plus qu'aujourd'hui, vous êtes, elle a raison Charlotte, non seulement en beauté, mais très élégant. Vous avez un rendez-vous ou chez le banquier ou à la comptabilité de RTL. Ou avec ta sœur, peut-être. Non, mais c'est incroyable, ça. Ben non, écoutez, vous êtes d'accord. Oui, mais je suis normal. Non, non, vous n'êtes pas normal. Non, j'ai décidé, que je vous vois tous, et j'ai décidé tout simplement d'être propre. Non, écoute, Pierre, c'est des costumes crates avant. Moi, je pense qu'il a un plan cul. Ah, vous croyez que c'est ça ? Ah, ben, tu ne t'habilles pas comme ça s'il n'y a pas une motivation derrière, c'est pas possible. Non, moi, ce n'est pas derrière, monsieur. Où est-ce que vous passez Noël, Pierre ? Dans un bouclard. En famille, monsieur. Et alors ? Et alors, je suis en train d'acheter des cadeaux, cet après-midi, il faudrait acheter des cadeaux. Et le problème, c'est que tes enfants ont déjà 62 ans, d'ailleurs. Non, ceux qui n'habitent pas à la maison, ils ont plus. Non, mais vous avez des petits-enfants. Alors, vous allez acheter quoi cet après-midi ? Vous allez où ? Ça, ça m'intéresse. Vous allez où au Galerie Lafayette au printemps ? À la grande récré ? Vous faites par Internet ? Non, je vais dans un magasin où on vend des pullovers en cachemire. Bon marché, sans doute. C'est Bompart. J'ai rendez-vous chez Bompart, et j'espère qu'ils entendent l'émission, et qu'ils seront acquis, à qui on fait 40%. Il n'y a pas à offrir des pulls en cachemire à des gamins de 8 ans, ils s'en foutent. Non, moi, je vais en fait, je vais leur acheter un tapis de prière. Le plus petit qui a 2 ans, je crois qu'il se radicalise. Non, mais c'est un très joli bronzage, les gens s'en perdent. Mais regardez-moi, ces deux vieux qui sont en train de mater une jeune femme au premier rang. Mais non, ce n'est pas la jeune femme que je regarde. Et moi, c'est la jeune femme à côté. C'est la jeune femme qu'on regarde. Mais non, toi, tu regardes qui tu veux, il y en a marre. Mais je regarde qui je veux, oui, c'est vrai. Vous inquiétez pas, ils ne vous feront pas de mal. Je pense qu'il y a... L'autre jour, j'ai failli en faire une, et ce con-là, il n'arrivait pas à la tenir. Ça ne va pas, non ? Elle est pervers pépère. Elle se sous-débatait forcément, elle dit, Mais tiens là, je n'ai pas la force, je n'ai pas la force. Tu penses jaloux comme il est. Mais c'est n'importe quoi. J'ai honte, j'ai honte. Le matin, quand je me lève, qu'est-ce que j'entends ? Armstrong, Duke Ellington, Cap Callaway, Tout ça écouté sur un poste à Galen, dans les années 30. Cette jeunesse avide de culture est prête à passer des nuits entières sur le toit des immeubles, afin de capter des lointains messages qui arrivent par les ondes. Monde merveilleux qui s'ouvre. Les antennes et le Radio Paris accueillent Pierre Bénichoux pour sa sexy au disque graphique, musicale et bleu à l'air. Qu'est-ce que je voulais dire, mais là ? Non, c'est qu'il fait de l'origami, il ne fait que du pliage, Bénichoux, depuis tout à l'heure. Je voulais juste savoir si c'est une passion ou si c'est pour passer le temps. Après, il dort. Non, c'est mon psychiatre qui me dit « Tu fais ça ou tu viole les enfants ? » J'ai dit « C'est moins marrant à faire, mais il y a moins de risques. » Il n'est pas bien aujourd'hui. Il y a d'autres fois que vous ne l'avez pas vu, il est en forme toujours, à notre pierre, Christine. Oui, enfin, je préfère quand il a de l'esprit. Pour quelles raisons va-t-on parler beaucoup ces jours prochains, et au moins trois fois, peut-être même cinq, de Monaco et du Mans ? À Monaco, ils font des rillettes maintenant. Non, parce qu'il va y avoir la finale du championnat du basket entre Monaco et le Mans. Excellente réponse de Pierre Bénichoux. Alors là, Pierre, d'abord vous pouvez remercier Florian Gazan qui sûrement connaissait la réponse et vous a laissé. Ah oui, oui, très bien ! Le mieux que je peux faire dans cette émission, c'est deuxième. Oui, c'est ça. Finalement, on fait des bêtises, encore un peu. Ce n'est pas uniquement par intérêt, c'est parce que Hans était très actif, qui jouait très bien du piano. C'était un tonton pour nous, Hans. Il avait acheté un costume vert de gris. Il était gentil. C'est vrai. Je n'ai pas connu, moi, tonton Hans. Souvent, vous parliez de Marcel, votre beau-frère, mais tonton Hans, vous ne nous en parlez pas souvent. Si, parce que j'étais obligé de le dénoncer début 1944. Il n'y en a plus de gens. Il y avait un autre amont américain. Alors, avec les voisins, on était content. Énormément de clients. Écoute, elle est née en 12. Elle a arrêté le métier en 80. Il y avait beaucoup de tendresse pour Pierre Benichou, hein, Marcella ? Moi, je m'ai fait très, très peur. C'est pour ça que j'adore avoir peur. Rassurez-moi, Pierre, vous n'avez jamais frappé une femme, tout de même. Moi, il m'a frappé. Moi, j'ai fait un portrait de lui, il m'a frappé deux, trois fois. Tu te souviens ? Oui, non, je frappe que vraiment quand il y a besoin de corriger. C'est pour ça, jamais. Jamais, des fois, pour le plaisir, j'ai envie. Non, je ne fais que par bienveillance pour la personne. Monsieur de Kersoso, chez Laurent Delahousse, dimanche soir, il a dit qu'il fallait vraiment être un lâche pour être un homme qui frappait une femme. Vous allez réfléchir depuis. Vous allez regarder le match, monsieur Benichou, d'ailleurs. Non, je n'ai pas pu. Comment ça se fait, ça ? J'ai des problèmes de télé. Ah bon, encore ? Je me suis dit, je ne vais pas leur en parler et ils vont être furieux. Je crois que tu avais un super décodeur où tu dis la petite... Oui, j'ai 7000 chaînes. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Elle ne marche plus. C'est sur la 2, en plus, le rugby. Tu n'as plus de télé ? Comment c'est possible ? C'est sur la 2, la 2, c'est facile à obtenir, la 2, quand même. C'est sûr, je ne t'accue pas la 1. Pas avec ma nouvelle intention. Mais comment tu fais alors ? Tu regardes Rex, tu ne regardes plus Rex, l'après-midi ? Rex, ce n'est pas pareil, je l'enregistrais. C'est vrai que vous ne nous avez jamais invité chez vous, notre ragan. Non, c'est un peu luxueux, ça va vous gêner. Vous êtes allé, vous, chez monsieur Benichou, Jean Ben Guigui ? Oui, oui, pas récemment, mais j'y étais dans le temps. Pas récemment. Pas récemment. Parce qu'il paraît qu'il a une nouvelle cheminée qui fonctionne et tout, une très belle cheminée. Oui, bon. Avec du gaz. Non, mais moi j'ai vu la chambre médicalisée, qui est magnifique. Il a tout. Il a tout. C'est extraordinaire. Vous ne laissez pas faire par votre camarade, Pierre, enfin. Ce n'est pas mon camarade, il a la même chambre médicalisée, en tout petit. Entre Paris Saint-Germain, qui est le plus antipatique du monde, avec tous ces milliardaires qui nous font chier. Oh, il est fatigué, le pauvre, il a gagné. Moi, je n'ai pas d'accord. Pardon, pardon, pardon. Je n'ai pas d'accord. Je n'ai pas d'accord. Je n'ai pas d'accord. Je n'ai pas d'accord, Paris Saint-Germain, c'est magnifique, chérie. C'est Neymar. Comment tu crois qu'il va faire une carrière avec une seule phrase ? C'est magnifique, chérie. Pour vos choses. Ma carrière, elle est déjà en train de se faire. En train de faire ? Oui, elle est liée déjà. Maquille-toi les yeux quand tu me parles. Il y a ça. Il y a donc l'équipe la plus antipatique du monde. Si, si, parce qu'il a regardé, enlevé vos lunettes, il a raison, Pierre. Aujourd'hui, je ne suis pas maquillée, je n'ai pas eu le temps. Je laisse le réveil. Le réveil, voilà, j'ai tombé Julie. Et pourquoi vous n'aimez pas une femme qui n'a pas les yeux maquillés, Pierre ? Est-ce que ça lui rappelle les yeux ? On dirait un poulet mort. Non, mais je suis surpris, car je suis en train de me rendre compte que vous passez vos après-midi devant la télévision. Parce que vous regardez Déric vers quelle heure ? Déric ne passe plus. Il n'y a qu'une chose qui me fait plaisir, c'est qu'on a supprimé, enfin, 30 millions d'amis. Ça, ça me fait plaisir. Pourquoi ? Parce que les bébés rachés un chien, ils n'ont qu'à faire le tapin comme tout le monde. Non, mais c'est quand même terrible. Sur France 3, ils n'aiment pas les animaux. 30 millions d'amis, Julien Lepers qui parle de la tâne, c'est terrible. Attendez, votre programme de télé de l'après-midi, alors c'est quoi ? Quand vous ne fuite pas les grosses têtes. J'ai deux feuilletons allemands. Formidable, tu vois, des allemands et tout. Ça te rappelle la bonne époque. Après ça, tu as tout de suite après, tu as... Voyel, voyel, consonne, et on est en plein dans les chiffres et les lettres. Et slam après ? Alors slam, je laisse tomber. Pourquoi ? J'aime pas slam. Non, je suis sûr que t'arrives pas, c'est pour ça. Euh... Il y a de ça. Un jour, je me fais la cour. Ah oui ? On était dans une soirée. C'est vrai ? Chez madame Lagardère. C'est pas vrai. Oh du don. Et j'étais en train de parler avec madame Chirac, que je suis très ami avec. Oh du don. Que déboutent en train. Je suis très ami avec. Est-ce que Bachelot arrive pas ? Et je lui dis, vous êtes mon idéal physique. Vous la verriez le soir, vous la reconnaîtriez pas. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est, un colon noir. C'est du grand n'importe quoi. Et quand je me dis, vous êtes pour du idéal physique, c'est ce qu'elle m'a dit ? Non. Je viens par ici mon petit gars. Monsieur Benichoux est encore en train de draguer une dame au premier rang. Pas du tout. Que vous dérangez. Rassurez-vous mesdames, vous risquez rien. Qu'est-ce qu'il y a monsieur Benichoux ? Vous en avez repéré une autre, c'est ça ? Oui, mais j'ose pas dire à la première. J'ai peur qu'elle fasse une bêtise. Allô ? Allô ? Bonjour. Bonjour, Christine Lebrard. C'est pas vrai que vous êtes pas en train de faire pic. C'est la vanille. Et monsieur Laurent, je peux pas avoir deux places pour aller voir les parisiennes à l'Olympia ? Mais oui. Je vous mets deux places pour aller voir les parisiennes à l'Olympia. Ah bah ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir. Vous pourrez habiter à la maison. On viendra à Paris. Elle habite pas loin de Paris. Ça fait rien. Si vous avez une bonne paire de Parisie, vous venez deux jours. Peut-être qu'on pourrait peut-être faire un petit effort Gérard aussi, lui offrir ses Noël. Absolument. On lui offre deux places pour... Mais en semaine, malheureusement. En plus des parisiennes, vous irez voir la raison d'aimer au Théâtre des Nouveaux-Tours. Elle a peut-être pas envie. Si Stéphane Plaza est gentil, qu'est-ce qu'il va faire ? Un appartement. 600 mètres carrés plus fausse. Si vous voulez une question, vous, qui connaissez bien au boisson, quelle eau je prends ? Parce que monsieur Benichou a deux verres d'eau devant lui. Faut expliquer aux auditeurs, quand même. Ça, si c'est pas pour dire espèce d'ivroïde choisi ? Non, non. C'est peut-être pas deux verres d'eau, monsieur Benichou. Il y en a peut-être un pour vos dents. Oh, la tête. Là, là. Même dans les hôtels de passe, où il a ses habitudes, ça fait plus rire. Là, s'il pouvait, il partirait. Non. C'est trop peut-être, Pierre. Non, ça me rappelle le jour où ma mère est revenue à la maison. J'avais déjà sept ans, je ne la connaissais pas. Enfin, je ne peux pas vous emmerder avec ça. Alors, chez nous, les Arabes, on me faisait... C'est ce que j'ai fait. C'est gentil de me renvoyer dans mon doigt. Vous êtes arabe, vous, monsieur Benichou. Je fais ce qu'on veut pour vous qu'on me paye. Ah oui, je me disais bien qu'il y avait une raison à votre tour ici. Mais on vous a manqué, dites-nous, quand même. Manqué de respect, souvent, l'année dernière. Mais maintenant, ça va. Ça va, non, non. Je suis content de voir Stevie, le petit Stevie Boulet. C'est mon fils. Pas très spirituel, mais c'est mon fils. Mais il faut tenter ta chance, toi aussi. Enlève ton barbure, mais toi, là, comment tu veux te voir ? Il faut exprès, les gens qui placent. Ils mettent toujours les fils, là. Là, on ne peut pas les voir. C'est vrai qu'elle est jolie, cette jeune femme. Vous l'aviez repérée, Pierre. Si je l'avais repérée, j'en meurs depuis qu'elle est là. Mais je ne suis pas sûr que le monsieur Barbu soit avec elle. Je ne suis pas sûr qu'il se connaisse. Il n'est pas avec elle ? Non, non, non. Il est bien con. Parce que moi, depuis un quart d'heure, si j'étais depuis un quart d'heure assis à côté d'elle, crois-moi qu'elle serait déjà là. Les mecs ont peur, maintenant. Ils croisent les bras de manière à ce qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de harcèlement, d'attouchement. En tous les cas, ils ont mis tous les jeunes devant, les vieux derrière. Pas dans l'émission. Depuis que vous l'avez mise en vente sur les hommes de RTL, vous avez eu des demandeurs pour votre voiture ? Elle a combien de kilomètres ? Elle a combien de kilomètres ? Moins de points. Elle a me le fait te dire. Excuse-moi, mais tu n'es pas en W. C'est important de savoir combien elle a roulé. Elle a très peu de kilomètres. C'est une affaire, écoutez. Moi, je vous la donne, mais ma sœur l'a voulu. Et c'est quoi les options ? Il y a le petit sapin, votre viseur, il y a tout ? Non, il y a un chien qui fait comme ça. Non, mais sérieusement, Pierre. Non, parce qu'elle a trois piges. Oui. Au bout de trois ans, il faut changer de voiture. Ah bon ? Tu sais combien de kilomètres j'ai ? Non, tiens-toi, tu as l'air malin. Combien j'ai ? 12 000. C'est pas incroyable. Elle n'a pas roulé. Ma sœur l'a voulu. Ça y est, Pierre Vénichoux a choisi sa promise. Je suis obligé d'informer les auditeurs, parce qu'à chaque fois que vous êtes là, Pierre, il y a une femme qui a choisi au premier rang. J'étais persuadé que ça allait être la dame dans le troisième fauteuil du premier rang. Et non, c'est le cinquième fauteuil qui a gagné les faveurs. La première dame dont vous parliez, elle a des baskets. Et c'est pas seulement ça, je serais passé sur les baskets. Mais elle avait l'air trop sur d'elle. Elle est arrivée, elle m'a clé de loin en disant « Je suis bien ta cam, hein, celui-là. » « Eh ben non, mademoiselle. Non, non, non. On préfère l'autre dame. Et elle a encore gagné. Et elle emporte le petit cochon au pain d'épicard. » « Pointe-Pierre est arrivé de très très mauvaise humeur. » « Oui, alors, il est en guerre contre son médecin, je crois. C'est ça, contre tous les médecins. » « J'ai fait appeler 32 fois, j'ai appelé moi-même 67 fois. Je dis « Je peux vous voir dans trois semaines ? » « Ça n'a pas la tête, là, c'est du bistouri, là. » « Là, c'est du bistouri. » « Mais comment vous voulez qu'il accepte de vous revoir s'il vous insultait à chaque fois ? » « Ben, il veut bien accepter mon chez cause, non ? » « Ça veut dire... » « Alors, je veux bien qu'il n'accepte pas de me voir, mais qu'il n'accepte pas mon endeuil. » « Eh ben, j'y ai dépassement et pas dépassement. » « Mais t'as été opéré ? » « J'ai été opéré, oui. Il y a trois semaines. » « Et... » « Ça va plutôt moins bien. » « C'est de la joue, c'est de la joue ? » « Non, c'est pas de la joue, quand même. » « Non, c'est du pied. » « Non, mais de la joue, je l'aime beaucoup, moi. » « Ah bon ? » « Il a loupé le joli, mais c'est pas pour ça qu'il est mauvais. » « Oui, vous l'avez fait dire, j'étais en week-end. » « À Saint-Paul-de-Vence ? » « Oui, j'ai cédé à la pression amicale de quelques gonzesses et tout. » « Quand même, il faut qu'elle soit courageuse de venir jusqu'à Saint-Paul-de-Vence. » « Mais il y a des surplaces. » « Ah oui ? » « Bien sûr, il y a des surplaces. » « Ils recrutent régionales. » « Il prend de la main-d'oeuvre locale. » « Mais bien sûr. » « Il y a des filles à Saint-Paul-de-Vence qui vous attendent. » « Il y a un club de suces-papies, là-bas. » « La seule chose de bien à Saint-Paul-de-Vence, c'est que de quelques côtés qu'on se retourne, et pourtant dans le midi, on ne voit pas la mer. » « Et alors ? » « Et alors, on ne risque pas de voir Kerstozon. » Pierre Benichoux, qui, je dois dire, a une chemise aujourd'hui. « Ah oui ? » « Une chemise d'automne du Nord. » « Ah oui, de bûcheron ou d'agriculteur. » « Karine, vous en avez vu ? » « Moi, j'avais pris comme un hommage. » « C'est pas ça ? » « J'ai un ami, Patrice. » « Oui. » « Bon, Patrice, avant, tu le connais, tu veux. » « Oui, oui, oui. » « Il vit en Suède l'été. » « Qu'est-ce qui m'a ramené ? » « Une chemise de bûcheron suédois. » « Ah ça, c'est une chemise de bûcheron suédois. » « Oui. » « Et alors, elle est très douce. Elle est un peu intimidée parce que c'est son premier contact avec le Maghreb. » « C'est un peu comme ça. » « Il faut savoir à quel point il est gentil. » « Monsieur Stevie, vous trouvez ça joli, vous qui êtes le roi du bon goût, évidemment. » « Celui va bien, je trouve ça change. » « On arrive à la période de Noël. » « Il fait penser un peu à Noël, Papa Noël, les lutins. » « Vous voulez dire qu'il sent le sapin ? » « Parce qu'à présent, j'étais tellement chic qu'on disait, « Il sent le sapin. » « Vous connaissez Monsieur Bénichou, je l'ai star. » « On s'est croisés il y a longtemps. » « Non mais vous êtes croisés la nuit, j'imagine, Monsieur Pierre et Monsieur... » « Mais on n'a rien à vous dire. » « On est là comme ça. » « On vient là. » « Merci. » « On prend nos sauvés « Et puis on va dormir. » « Non mais je veux dire, on n'est pas tout à fait de la même génération. » « On ne fait pas tout à fait la même chose. » « Ah non, mais que ça peut foutre, c'est un ami de mon père. » « Ah oui, c'est un peu ça. » « Mais non mais franchement, on aimerait savoir comment vous connaissez Joe Estar et Pierre Bénichou, c'est un peu... » « Ah oui, c'est le pôle Nord et le pôle Sud ou quoi ? » « C'est inattendu, vous voyez ? » « Là où on s'est connus, c'est un endroit un peu spécial. » « C'est-à-dire ? » « Il y a des mecs qui aiment les mecs. » « Tu vois ce que je veux dire ? » « Vous êtes sur Facebook, vous, Monsieur Bénichou. » « Je ne sais pas faire pour me mettre sur les trucs. » « Mais je reçois des choses. » « On n'a pas tout compris, mais enfin, on va... » « Oui, t'as un mur, t'as un mur. » « Non, moi, je ne suis inscrit à rien. » « Et quand je fais comme ça et qu'il y a la petite enveloppe avec machin, j'ai plein de messages. » « Ça, c'est les mails. » « Non, c'est des mails. » « C'est pas Facebook. » « Ça, ça s'appelle des mails. » « Alors, moi, je fais comme ça. » « Je vais vous montrer. » « Oui, mais oui, bon fait. » « Alors, attends, hop là. » « Je voudrais savoir quand il y a la petite enveloppe, comme ça. » « Christiz, ah oui, Christiz. » « Comment ça se fait qu'on vous envoie des mails de chez Christiz ? » « Je suis très riche. » « Vous cherchez à acheter, monsieur Bénichoux ? » « Non, moi, je cherche à vendre. » « Ah oui ? » « Avec tout ce que j'ai acheté les dernières années. » « Qu'est-ce que vous cherchez à vendre ? » « Six pièces avenue Foch. » « Personne doit habiter avenue Foch. » « Je vais trouver une épicerie avenue Foch. » « C'est pas ce qu'on cherche. » « C'est un truc qui peut t'intéresser. » « On gère des domestiques. » « Tout ce que j'ai à te dire. » « Non, mais c'est vrai que... » « Quand est-ce que vous avez eu moyen d'acheter cet appartement avenue Foch, monsieur Bénichoux ? » « Quand j'étais Mac. » « Oui, donc c'est six pièces, mais pas dans le même appartement. » « À vrai dire, c'est pas avenue Foch à Paris. » « Ah ! » « C'est avenue Foch à Beyrouth. » « Alors là, je fais pas la vente. » « C'est beaucoup plus animé. » « Et à débrouillé de ma trayette. » « Et à débrouillé de BZOT. » « Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Bénichoux ? » « Qu'est-ce qui m'arrive ? » « Oui. » « Il m'arrive que je me dis « Il faut que j'en fasse beaucoup maintenant. » « Ils me feront plus chier pour la fin de l'émission. » » « « D'accord. » « Et à débrouillé de baissir, là. » « Oui. » Merci.